Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Lavel. Donc aujourd'hui on va faire la petite découverte d'une méthode qu'on appelle le WhereBelongsTo. Donc de quoi s'agit-il ? La méthode WhereBelongsTo est donc une méthode qui nous permettra de filtrer sur les enfants dans le cadre d'une relation où on a un BelongsTo. Ça veut dire que si j'ai une relation post-BelongsTo et user, je pourrais donc utiliser le WhereBelongsTo pour faire un filtre. Donc trêve de bavardant, je vais voir dans un cas concret comment est-ce que le WhereBelongsTo fonctionne. Donc pour ce faire, j'ai eu à créer un modèle. Donc je me rends au niveau de app, je vais réduire tout ceci. Au niveau de app, modèle, post. Donc ici j'ai créé une relation, un post-BelongsTo et user. Qui est le nom de la relation et user. Donc si je me rends également au niveau des migrations, je vais au niveau de database, migrations, au niveau de createPostTable. Je viens ici, je vois très bien que j'ai fait une référence vers le UserID. Donc j'ai une clé étrangère qui s'appelle UserID qui est référencée sur la table Users par l'ID. Donc je vais fermer ici. J'ai également ajouté quelques modèles dans la base de données. Donc je fais un PHP ArtisanTinker. Et j'ai fait un User 2.2.40. On voit bien que j'ai deux utilisateurs. Je fais un Post 2.2.40. On voit que j'ai six articles. Donc on va essayer de faire quelques petits filtres en voyant comment est-ce qu'on travaille normalement. Et comment on peut travailler avec la méthode WhereBelongsTo. Donc trêve de bavardage, on va commencer. Dans la première des choses, j'aimerais faire un filtre sur mon premier utilisateur. Donc j'aimerais récupérer tous les articles appartenant à mon premier utilisateur. Donc comment est-ce qu'on fait avec la méthode classique ? Avec la méthode classique, je vais effacer ceci. Et je vais faire un User égale à User 2.2.1 First. 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 Ensuite, j'aimerais récupérer tous les articles qui appartiennent à cet utilisateur. Donc comment est-ce qu'on fait avec la méthode normale ? On fait un Post égale à Post. 2.2.1 Where. User ID égale à User ID. Et on fait un Get. Et je fais un DD de Post. Donc lorsque je fais ceci, et que je viens à ce niveau, et je rafraîchis, on voit très bien que j'ai une collection. Donc ici à ce niveau, je veux faire un ToArray. Donc lorsque je fais ToArray, j'ai mes trois articles. Donc lorsque je viens ici, je vois très bien que les articles appartiennent à User ID 1, User ID 1, et également User ID 1. Donc avec la méthode WhereBelongsTo, on n'a pas besoin de faire tout ceci. On peut juste effacer ceci et mettre WhereBelongsTo, BelongsTo et faire un User. Donc j'ai fait directement un filtre en passant le modèle à la méthode WhereBelongsTo. Donc lorsque je viens à ce niveau, je rafraîchis, on voit très bien que j'ai également le même résultat avec le User ID 1, le User ID 1 et le User ID 1. Ici, on a utilisé un modèle pour faire le WhereBelongsTo. On peut également utiliser une collection. Par exemple, je souhaiterais récupérer tous les articles appartiennent à tous mes utilisateurs. Donc je vais finir ici, All. Donc je vais faire User 2.2.All pour pouvoir avoir une collection. Donc je vais mettre ici Users. Donc comment est-ce qu'on fait avec la méthode classique, sans WhereBelongsTo? Sans WhereBelongsTo, on utilise un WhereIn. Donc je vais faire ici WhereInUserId et je vais faire ici UsersPlugId. Voilà. Donc lorsque je fais ceci, comme ça, comme ça, et j'enregistre, et je me rends à ce niveau, je rafraîchis, on voit très bien que j'ai les 6 articles qui étaient dans ma base de données. Donc je viens à ce niveau, je vois que UserId 2, ici j'ai le UserId 1, ici j'ai le UserId 1. Également, donc à contraire, on peut utiliser aussi la méthode BelongsTo. En parallèle, on peut utiliser la méthode WhereBelongsTo. Donc si je fasse tout ceci, et je mets WhereBelongsTo, et je fais un Users, j'enregistre. Lorsque j'enregistre, et lorsque j'enregistre à ce niveau, j'ai toujours les mêmes 6 articles. Donc je peux faire le filtre en utilisant une collection. Donc en premier, on avait utilisé un modèle, maintenant on peut utiliser une collection. Mais une dernière question, moi, me trotine à l'esprit, c'est comment est-ce que Laravel arrive à résoudre, ou arrive à trouver le nom de la relation. Donc en effet, Laravel se base sur le nom de la classe. Lorsqu'on lui passe, par exemple, une collection, ou on lui passe une instance, Laravel devine le nom de la relation en utilisant le nom de la classe. Si je lui passe un modèle User, il se dira, ok, donc je vais chercher la relation User. Si je lui passe un modèle, n'importe lequel, il va se baser sur le nom de la classe et résoudre pour trouver le nom de la relation. Donc si par exemple, je me rends au niveau de Post, au niveau du modèle Post, et je change le nom de la relation, je dis, ok, ça ne sera plus User, ça sera Owner. Et ici, ça sera User ID, pour dire, ok, il ne faut pas chercher Owner ID, il faut chercher plutôt User ID. Et lorsque je me rends à ce niveau et je rafraîchis, on voit très bien qu'il y a une erreur. On me dit, call to undefine relationship user. Donc Laravel est en train de chercher, la relation User. Donc pour ce faire, si le nom de votre relation n'est pas forcément lié au nom de la classe à laquelle appartient le BelongsTo, vous pouvez venir ici et explicitement dire à Laravel, ok, moi, la relation ne s'appelle pas User, la relation va s'appeler Owner. Donc lorsque je viens à ce niveau et je rafraîchis, on voit très bien que tout se passe comme avant, en spécifiant à la méthode WhereBelongTo le nom de la relation. Donc on arrive donc à la fin de notre tutoriel, on a vu donc la méthode WhereBelongTo, qui va nous permettre de faire des filtres sur les enfants, on a une relation BelongsTo. Donc c'est la fin de notre tutoriel, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, on va se retrouver dans d'autres tutoriels.